Le prochain sujet, c'est Dejané Bizarre qui veut qu'on parle de la Norvège. Oh yeah, Norvège. J'en ai deux qui sont tout aussi mauvaises les unes que les autres. C'est une belle contente. J'ai l'eau à la bouche. Non, j'ai essayé, puis en tout cas, je vais me lancer. Je me suis posé la question récemment, vais-je en Norvège? J'ai regardé mon compte de banque et la réponse a été Norway. La trouvonne. On va te donner du l'or. On va te craquer pour la deuxième. Donne tout ce que t'as, t'es à la voix. C'était ma meilleure des deux. C'est peut-être la deuxième. Ah, tout de suite. On va tuer le chat tout de suite. Bon, il y a un village en Norvège qui se nomme Hell, l'enfer. Puis après, ça s'étonne que des groupes de black metal mettent le feu aux églises. Je vais y aller parce que moi aussi, j'avais une joke sur la ville de Hell. Il y a une ville en Norvège qui s'appelle Hell et je prends la peine de spécifier que c'est une ville parce que, tu sais, Hell Norvège, ça peut sonner comme un magazine pour femmes en Norvège. Je te demande, désolé. Hé, donne-toi du love! C'est les jeux de mots. C'est le seul à faire. Les jeux de mots viennent de chercher. Désolé. Vas-y, Seth. Moi, ça va être une image, en fait, donc il va falloir que je share screen mon écran. J'en suis venu à la conclusion, en fait, que la Norvège, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ça a juste été rajouté sur la carte pour pas que la Suède puis la Finlande, ils dessinent une grosse graine sur la marque. J'aime la ligne aussi. Il y a un urètre qui a de l'air vraiment naturel puis pas rajouté au crème. Ouais, non, mais c'est un fjord, ça, puis là, je voulais vraiment faire la ligne. Moi, je pensais que c'était là que tu voyais le restaurant de Zod. Ouais, mais oui, c'est. Hé, docteur, je ne sais pas ce que j'ai, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça me pique dans le fjord. Vas-y, Nick. J'en avais deux aussi. J'en ai une très courte puis une un peu plus large. Je vais commencer avec la courte. La Norvège, ils ont inventé les trombones, le black metal et le fromage brun. Trois choses qui est déconseillée de consommer. OK, c'est génial. Ensuite, OK, là, les deux sports, j'ai fait des recherches à Norvège, les deux sports les plus regardés à la télévision norvégien, c'est le ski de fond et le biathlon. Communément, le ski de fond avec un gun. Le biathlon, c'est sûr que ça a été inventé par un skieur de fond qui était fucking mauvais perdant. Puis là, je me disais, quand tu y penses, tous les sports pourraient être pratiqués avec un gun, à part peut-être le plongeon. Mais tu sais, j'en aurais comme la F1 avec un gun. Il y aurait plus de dépassements puis des sorties de route. Ça serait excitant. Le polo avec un gun. Ça se terminerait toujours en Michoui. Yeah! Et le hockey, après la prolongation, c'est la fusillade, mais une vraie. J'avoue que la F1 avec un gun, tu peux amener ça au Texas. Ouais, il se peigne toujours que ça marche pas la F1 aux États-Unis. C'est juste ça qui manque, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada